On va continuer tout de suite, si vous le voulez bien, ce soir, avec Julie Bouchard, qui est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, et Patrice Lapointe, présidente de l'Association des entreprises privées de personnel soignant. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Madame Bouchard, d'abord, le gouvernement, donc, qui se donne trois ans pour cesser d'avoir recours aux agences privées. Comment les infirmières, comment la FIC accueille le projet de loi? Bien, premièrement, le projet de loi, en tant que tel, est une chose, puisque pour nous, il représente très peu. Le projet de loi, il n'y a pas grand-chose dedans qui vient baliser beaucoup. Par contre, quand on a eu la conférence de presse de M. Dubé, où là, il y a eu vraiment verbaliser l'ensemble des mesures, c'était plus intéressant un petit peu. Mais pourquoi ne pas avoir mis les règlements futurs qu'il veut ajouter au projet de loi directement dans le projet de loi? Il aurait été beaucoup plus mordant, et le sérieux aurait été préoccupé autrement, puisque c'est une volonté politique, maintenant, on le sait, de vouloir mettre fin à la main-d'oeuvre indépendante, mais quoi de mieux que le justifier réellement dans un projet de loi. Donc, ça démontre, dans le fond, ce projet de loi, que le gouvernement veut se garder toutes les cartes ouvertes, en quelque sorte. Le Québec va pouvoir réglementer, va pouvoir encadrer, va pouvoir éventuellement interdire le recours aux agences. Mais ce n'est pas, M. Lapointe, la fin des agences privées, loin de là. Comment vous accueillez le projet de loi, vous? Pour nous, le projet de loi, dans sa forme actuelle, ce qu'il signifie, c'est à terme 1 900 infirmières de moins dans le réseau de la santé publique et des milliers de travailleurs. Pourquoi? Pourquoi moins de travailleurs dans le réseau public? Parce que nos entreprises placent leur personnel dans le réseau de la santé publique et nos employés ont été très clairs dans un sondage récent qu'on a fait parvenir à plus de 2000 répondants qu'ils ne souhaitent pas réintégrer le réseau de la santé. Ils l'ont quitté pour des raisons aussi diverses que légitimes. Et maintenant, de dire qu'on va faire un changement de culture dans le réseau qui va s'inscrire dans le respect des professionnels, mais que ce changement de culture-là, le geste fondateur, ce soit de leur dire, écoutez, on ne vous respecte même pas assez pour respecter le choix de votre employeur et votre choix à l'autodétermination, pour nous, c'est contradictoire. Et selon nos chiffres, 80 % des gens ne souhaitent pas réintégrer le réseau de la santé à ce stade. Et vous, vous ne voulez certainement pas perdre vos travailleurs, ou en tout cas, les agences privées ne veulent pas perdre leurs travailleurs dans ce secteur-là. Mais en même temps, Mme Bouchard, de l'autre côté, le gouvernement dit qu'on va les ramener dans le public, mais est-ce que les conditions sont rassemblées pour aller chercher quoi? Jusqu'à 125 000 travailleurs? Exactement. Bien, dans le fond, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que, évidemment, que dans le contexte actuel, les professionnels en soins qui sont actuellement dans les agences ne veulent pas revenir au public, puisque les conditions de travail sont tellement difficiles. Alors, ce qu'il faut faire, c'est travailler les deux dossiers en même temps. Donc, oui, on pousse pour éventuellement abolir complètement les agences de placement et, en même temps, s'assurer que les conditions de travail au public soient dorénavant nettement supérieures aux agences, puisque les professionnels en soins qui ont décidé de s'en aller vers les agences, c'est vraiment pour des questions de conditions de travail. Mais ce n'est pas dans le projet de loi, c'est aujourd'hui, là? Non, puisque ça, ça fait partie de notre négociation nationale et c'est vraiment ce que l'on veut rendre encore plus attrayant, le réseau public avec des meilleures conditions de travail. Mais les infirmières et infirmières auxiliaires et d'une allothérapeute n'auraient pas quitté le public si les agences n'auraient pas offert des conditions de travail beaucoup plus intéressantes, mais aussi les salaires beaucoup plus intéressants. Quand on dit, M. Lapointe, que ça coûte 3 milliards depuis six ans à l'État pour faire appel aux agences privées, qu'il y a des agences qui réclament jusqu'à 100 $ de l'heure et peut-être même un peu plus, d'abord, est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est de l'argent public bien placé, ça? Écoutez, quand on parle de 3 milliards sur les six dernières années, c'est important de remettre ce chiffre-là en contexte. Ça représente 500 millions par année, donc moins d'un pour cent de l'enveloppe totale du budget de la santé. Donc, essentiellement, les agences de placement coûtent moins d'un pour cent du budget total du réseau de la santé. Et si on veut réellement considérer le coût d'une agence de placement, il faut comparer le coût d'une agence avec le coût de remplacement. C'est-à-dire que si on donnait une baguette magique à un intervenant et qui faisait disparaître tous les employés du réseau des agences privées demain matin, ces gens-là soignent des patients et les patients s'en vont nulle part. Donc, il faut les remplacer. C'est-à-dire qu'on aurait pu l'investir dans le réseau public de façon à améliorer le réseau public, Mme Bouchard. Tout à fait. 500 millions, on peut vraiment faire beaucoup de choses pour améliorer les conditions de travail des professionnels. En soins, ce n'est pas banal. Juste pour vous donner un exemple, en Abitibi-Témiscamingue, qui ont un statut particulier, de mémoire, c'est 2 ou 3 millions qu'on leur a octroyés pour essayer de faire de la rétention au sein des fidèles au public. Alors, imaginez avec 500 millions, tout ce qu'on pourrait faire dans l'ensemble du Québec pour l'ensemble des professionnels en soins. M. Lapointe, donc, on dit que le gouvernement veut aller chercher 125 000 travailleurs de la santé d'ici 5 ans pour les ramener, les attirer dans le réseau public. Le gouvernement prévoit imposer aussi par règlement les tarifs maximums que le gouvernement va payer pour embaucher du personnel d'agence ou indépendant. Vous allez vous préparer comment à faire face à ces changements-là? Permettez-moi rapidement, avant de répondre à cette question-là, juste préciser ma pensée. Quand on parlait en termes de coûts, 500 millions, c'est le coût total des agences. Si on remplace les agences par des employés et du public, vous comprenez que c'est pas 500 millions le résiduel disponible. Dans bien des cas, on remplace des gens qui seront en temps supplémentaires ou en temps supplémentaire obligatoire. Donc, le coût financier humain de remplacer les agences fait qu'il ne reste pas 500 millions par année. Je tiens à le préciser, je m'excuse, mais sur votre prochaine question maintenant, comment est-ce qu'on peut se préparer en tant qu'industrie? Essentiellement, ce que nous, on sait et ce qu'on cherche à faire comprendre au gouvernement, c'est que les agences de placement ont un rôle complémentaire dans le réseau de la santé. On représente bon an, mal an, depuis des décennies, 3 à 4 % des heures travaillées dans le réseau. Donc, de prétendre que les enjeux de rétention de main-d'oeuvre, les enjeux d'attraction de main-d'oeuvre du réseau de la santé sont mis en échec par des agences de placement qui sont là pour 3 ou 4 % des heures par année, je pense que c'est de servir de nous comme d'un beau qu'émissaire. OK. Et Mme Bouchard, puis je termine avec vous, quand le ministre Dubé dit que la réussite du changement est vraiment liée aux négociations collectives qui sont en cours entre les travailleurs de la santé puis le Conseil du Trésor, vous demandez quoi exactement au gouvernement pour faire fonctionner le virage? Premièrement, des meilleures conditions de travail, c'est inévitable. Deuxièmement, avoir accès, nous aussi, en tant que professionnels en soins dans le réseau public, à une conciliation travail-famille. Et troisièmement, évidemment, tout ce qui est rémunération. Alors, les négociations nationales sont débutées depuis la fin janvier. Par contre, c'est très lent puisque nous sommes à la table une journée par période de deux semaines. Nous, ce qu'on veut, c'est un rythme soutenu pour aller beaucoup plus rapidement depuis le 7 novembre 2022 que nous sommes prêtes. Et les 60 demandes qui font partie de nos demandes concernant la négociation nationale proviennent réellement des 80 000 professionnels en soins que l'on représente. Alors, elles sont légitimes pour la suite des choses. Mme Bouchard, M. Lapointe, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée. Rendez-vous sur la chaîne, ici RDI. M. Lapointe, merci d'avoir regardé cette vidéo !